Si vous avez besoin de tourner une vidéo de produit, vous avez sûrement besoin d'apprendre certains mouvements de caméra. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelques mouvements de caméra que vous pouvez reproduire dans votre vidéo de produit. Bien sûr, je ferai ces mouvements-là et je vous détaillerai, j'essaierai vraiment de commenter pour vous donner des indications pour que ce soit clair pour vous et que vous puissiez reproduire tout simplement ces 9 mouvements de caméra. Si vous êtes prêts, on y va, c'est parti ! Je ne sais pas si on arrive à bien me voir, mais ok. En ce qui concerne le premier mouvement, ça va être ce qu'on appelle l'arc shot. Alors l'objectif ici, c'est vraiment de garder notre produit au centre de la vidéo en se déplaçant. Donc arc comme un arc de cercle. Donc l'idée, c'est de faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Alors je vous montre comme ça. Hop là. Voilà. En glissant le téléphone. Et l'objectif, c'est vraiment de garder le produit au maximum au centre de l'image. Alors pour réussir tous les mouvements dont je vais vous parler là, il va falloir tout simplement vous gainer au maximum. Enfin, je dis tout simplement, mais voilà, ce n'est pas simple. Il va falloir vous gainer au maximum et essayer de bouger de la manière la plus fluide possible. C'est-à-dire que l'arc, par exemple l'arc, vous n'allez pas le faire comme ça. Vous voyez, en mouvement saccadé. Ça ne va vraiment pas apparaître, ça ne va vraiment pas être beau dans votre vidéo. Donc il va vraiment falloir le faire de la manière la plus fluide possible. Donc que ce soit vraiment totalement fluide, totalement fluide, totalement fluide. Et je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Il faut de la pratique pour y arriver. Et c'est pour ça que, justement, je fais des formations. Pendant les sessions de formation pratiques, vous apprenez à tout simplement faire les différents mouvements. Et c'est vraiment le moment aussi pour moi de vous corriger, de vous dire là, ça va, là, ça ne va pas, etc. Et aussi, sur tous les mouvements que je vais vous présenter là, il va falloir éviter ce qu'on appelle les micro-mouvements. Les micro-mouvements, c'est quand votre caméra bouge ou quand vous n'êtes pas suffisamment gainé. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire le mouvement et vous tremblez, par exemple, et vous n'êtes pas à l'aise. Donc, en fait, ça, ce n'est pas des mouvements brusques qu'on verra dans la vidéo, mais c'est des petits mouvements. C'est ce qu'on appelle des micro-mouvements. Et ça, ça viendra parasiter votre vidéo. Et en fait, le résultat, il ne sera pas professionnel, tout simplement. Donc là, j'ai paramétré mon téléphone, j'ai mis mon application Filmic Pro. Et donc, je vais essayer de faire un petit arc. Donc, j'y vais tout doucement. Donc, vous avez vu, j'ai arrêté de parler lorsque je faisais mon mouvement. Parce que même parler, me déconcentrer, parler, me faisait bouger. Parler, accentuer les micro-mouvements. Donc, c'est pour ça que je me suis tué. Il me fallait le calme maximum. Il fallait que je sois calme à l'intérieur de moi-même. Calme dans tous les sens du terme. Et concentrer, gainer pour pouvoir réaliser mon mouvement. Donc, ça, c'était le premier type de mouvement que vous pouvez reproduire. Alors, on va reproduire, enfin, on va faire un autre type de mouvement que vous pouvez faire dans deux sens. Ça s'appelle le Push Forward ou Forward. Enfin, ça dépend de votre accent. Donc, l'idée, c'est très simple. C'est d'approcher la caméra, tout simplement, de votre produit. Et en fait, je disais que vous pouvez le faire dans deux sens. Parce que vous pouvez faire, enfin, amener la caméra en avant, comme ça. Et vous pouvez reculer aussi la caméra. Donc, c'est le même type de mouvement, mais qui porte deux noms différents. OK ? Donc, on y va. C'est parti. Donc, vous avez compris, c'est vraiment tout simplement rapprocher ma caméra de mon produit. Rapprocher ma caméra et l'éloigner. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment tout simple. OK ? Et comme je le disais, enfin, pour ce deuxième type de mouvement-là aussi, on va respecter les mêmes éléments qu'on a respectés pour le premier. C'est-à-dire être gainé au maximum, éviter les micro-mouvements, éviter de bouger, de trembler et reprendre encore et encore jusqu'à ce que ce soit bon. Donc là, je vais me taire et y aller. Donc, on va faire un autre type de mouvement. Petite page de pub, j'intéresse cette vidéo pour te dire que si tu as une idée de business ou peut-être que tu as déjà un business et que tu veux te servir des réseaux sociaux comme levier pour développer ta clientèle, j'ai créé un cours gratuit, totalement gratuit, qui s'appelle Créapreneur, Créateur de contenu entrepreneur. Donc, dans ce cours, tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'aider pour développer ton business à l'aide de la création de contenu vidéo. Donc, vraiment, n'hésite pas. Autre chose pour aller plus loin, c'est que j'organise bientôt des sessions de formation physique en présentiel avec moi-même pour t'aider à créer le meilleur contenu vidéo possible avec ton smartphone. Donc, vraiment, si tu es intéressé et que tu veux créer un contenu incroyable qui va te faire propulser tes réseaux, n'hésite vraiment pas à t'inscrire. Attention, les places sont limitées. Alors, on parlera de stratégie, on parlera de montage, on parlera de prise de vue, on parlera vraiment de toutes ces choses. Donc, si ça s'intéresse, n'hésite vraiment pas à réserver ta place. Ça va être le slide. Alors, le slide, comme son nom l'indique, c'est juste slide, glisser. Glisser soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc, vous êtes là, vous glissez. Donc, c'est à la différence de l'arc où on fait un petit mouvement ou on tourne. Ici, c'est vraiment glisser vers la droite ou glisser vers la gauche. Et ici, peu importe si le produit se trouve au centre ou pas. Donc, vraiment, voilà, peu importe. Donc, sans plus tarder, on va partir. Je vais tout simplement glisser, glisser vers la gauche. Allez, hop. Alors, autre type de mouvement. Autre type de mouvement, c'est vraiment un mouvement de caméra qui fonctionnera si vous avez une table ou si vous avez un objet devant vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir du noir, donc de la table qui cache ma caméra. Et ensuite, de révéler le produit après, petit à petit. Voilà. Alors, certains vont le nommer le vertical shot. Donc, le vertical shot, c'est quoi ? C'est, vous êtes en bas, ok ? Et tout simplement, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et donc, dans ce vertical shot, comme son nom l'indique, c'est vertical. Donc, le mouvement, pardon, il doit être vertical. Et il doit être tout simplement, bah, enfin, j'aime beaucoup ce mot tout simplement, mais c'est pas tout simplement. Il doit être le plus fluide possible, sans variation à gauche ou à droite, sans variation horizontale. Donc, vous allez, dans votre vision ou dans votre mémoire, vous tracez un trait horizontal, vraiment un trait vraiment bien droit. Et l'idée, ça va être vraiment de respecter ce trait-là et d'éviter tout micro-mouvement ou toute variation. Alors, c'est parti. Alors, j'ai un autre type de mouvement pour vous. Alors, on va essayer vraiment de faire du push forward ou push in, mais sans être collé sur la table. L'idée, c'est de garder votre téléphone de manière verticale et de vous approcher du produit, tout simplement. Donc, vous vous approchez du produit, mais en vous approchant du produit, on va essayer de tourner le téléphone de cette manière, comme ça, pour avoir une sorte de rotation en même temps qu'on s'approche du téléphone. Comme ça, exactement. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un shot comme ça. Voilà. Gainez au maximum, évitez les micro-mouvements, que votre mouvement soit logique et fluide. C'est-à-dire que si vous faites ça et que vous allez vers le téléphone, il faut vraiment que, enfin, vers le, pardon, le produit, il faut vraiment que le produit garde la même place dans toute la vidéo. C'est-à-dire que dans votre vidéo, il ne faut pas qu'il soit, au début, il soit dans l'angle droit de votre écran et à la fin, il se retrouve dans l'angle gauche. Donc, l'idée, c'est vraiment, lorsque vous commencez à enregistrer, que le produit soit au centre et au fur et à mesure que vous avancez et que vous faites la rotation, le produit doit toujours rester au centre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, ici, moi, je suis à genoux, tout simplement. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement basculer mon corps vers l'avant pour faire le shot du push-in. Et en même temps que je bascule mon corps vers l'avant, je bascule mon corps à l'aide de mes genoux, je vais tout simplement faire mon mouvement de rotation. Allez, c'est parti. Donc, voilà, voilà quelques mouvements que je vous ai montrés, quelques mouvements de caméra que vous pouvez réaliser avec votre smartphone. Bien sûr, si vous avez un stabilisateur, il y a certains mouvements qui seront beaucoup plus faciles à réaliser. Mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez tout simplement pas avoir de stabilisateur, vous pouvez très bien le faire vous-même, comme je vous l'ai montré. Il vous faut tout simplement un peu de pratique. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je forme. Je forme et lors de mes formations pratiques, je vous aide à corriger vos mouvements. Et je vous forme encore et encore pour que vous puissiez être habitués et que vous puissiez tout simplement avoir des shots très, 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 très fluides. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !